Quand Per s'est établi à Vancouver dans les années 40, après la guerre, il arrivait de la ville de Québec. Vancouver n'était pas une bonne ville pour les Chinois au début du siècle. Il y avait le head tax, les lois d'exclusion, les émeutes racistes. En 1907, le commerce de mes grands-parents a été saccagé. Alors, comme beaucoup d'autres, ils ont immigré dans l'est du pays. Mon père est donc né dans la basse ville de Québec. Un journaliste vancouverois, mais originaire de Québec, profite d'un séjour dans la vieille capitale pour tenter de retracer des indices sur la vie de la communauté chinoise au XXe siècle. Il recherche en particulier les traces du père d'une amie de Vancouver, née à Québec. Pendant son séjour, un pyromane est actif dans différents quartiers de la ville. Voilà la toile de fond du roman « Les faux soyeurs d'entrée-la-montagne ». Nous, Claire et moi, avons suivi le journaliste dans ses déambulations à Québec. Voici ce que nous avons découvert sur notre ville d'adoption. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc, c'est vrai. Pendant que notre journaliste poursuit son enquête, un pyromane est à l'œuvre dans différents quartiers de la ville de Québec. L'incendiaire s'imprègne des toiles d'un peintre du XIXe siècle. Et c'est au Musée national des Beaux-Arts du Québec, sur les plaines d'Abraham, que le criminel étudie les tableaux de Joseph Légaré. Joseph Légaré possédait un terrain de 43 pieds sur 80 à l'angle des rues Saint-Angèle. Et? Saint-Angèle. Saint-Hélène. Donc, le terrain est là. Et voilà. Maison Joseph Légaré. Tadam! Donc, sa maison existe encore. Mais oui, je vois que c'est là, c'est là. Oui. Regarde, le terrain est 24 par 48, là. C'est ça. Puis l'autre est là. Joseph Légaré est natif de Québec. Il est un peintre autodidacte. Il a été propriétaire foncier, seigneur, propriétaire de galeries d'art, homme politique et juge de bain. Ces deux dernières maisons existent toujours. Claire et moi les avons retrouvées. Nous avons même déniché son buste, côte de la fabrique, tout à côté de l'hôtel de ville. Il est discret, notre oeuvre. Non. Hein? Non. Oui. Non. OK. Voilà. Non. Je te le présente. Je te présente. Monsieur Légaré. Joseph Légaré. Ah oui. Ah oui. Pendant que le pyromane s'active, le héros du roman, Les Faux-Soyeurs, arpente le Faubourg Saint-Jean-Baptiste, le quartier Saint-Sauveur et certaines rues de la basse-ville qui formaient autrefois ce qu'on appelait le Chinatown de Québec. Sans le savoir, le journaliste sillonne le territoire où sévit l'incendiaire. Nous aussi le suivons à la trace. Regardez-les, les couches tardes. Ici, il y avait des fêtes religieuses, des milliers de personnes qui venaient ici. Il y avait des fêtes religieuses, 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 des fêtes religieuses. Et l'escalier qui est là. Qu'est-ce qu'il te écrit sur ça? Après l'incendie de 1866, Saint-Jean-Baptiste, est une fête de chambre-lune de déconneux. Et Monsieur, il ne restait plus rien. Faites-vous compter les marches? Oui, non. Il a fallu nous le demander en haut. Non, ma mère est bien obligée de remonter. Pas par là. Vous allez en remonter un autre? Oui. Quand je monte, je monte, je monte, je monte. Chez toi, j'ai le cœur qui saute, qui saute, qui saute de joie. Et dans le petit escalier, qui n'en finit pas de monter. J'aime, 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 j'aime venir chez toi. Je monte, j'aime, j'aime. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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